Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 20 février 2021, midi 56 heures du Québec, j'espère que vous allez bien. On va aller visiter un des incidents et rencontres devenues la plus fascinante, la plus spectaculaire probablement. Moi je ne la connaissais pas, je l'ai découverte hier et je me suis dit qu'il fallait que je vous partage ça. Vous la connaissez peut-être, vous êtes des grands experts pour ceux qui s'intéressent à ça. Et c'est un événement qui s'est produit en 1948 et qui est un incident qui s'est produit quelques jours, je pense, après les incidents ou avant les incidents de Roswell. Et c'est celui, contrairement justement à l'incident de Roswell, la secoupe, bon, l'écrasement le plus connu supposé d'une secoupe à Roswell, Nouveau-Mexique, était au début juillet 1947. Donc Roswell est arrivé avant. Cet événement-là est arrivé un an après, on était à la fin naturellement de la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans cette région-là qu'on a fabriqué les premières bombes atomiques. Et contrairement à l'incident de Roswell, la secoupe volante qui a effectué un atterrissage forcé près d'Aztec, on est au Nouveau-Mexique, était intacte. Quelques jours avant aussi, on avait vu dans d'autres régions de cette région-là, beaucoup de lumières volantes dans le ciel. Donc, contrairement à l'incident de Roswell, la secoupe qui a effectué un atterrissage forcé près d'Aztec était restée intacte. Et un certain nombre de personnes sont arrivées sur les lieux avant que les membres de l'armée américaine ne rampent sur l'engin et n'y pénètrent avant de s'enfuir des habitants et de les avertir et de garder leur silence sur tout ce qu'ils avaient vu. D'ailleurs, je vais vous laisser la vidéo d'Anonymous, et qui est une vidéo de Gaïa, que j'ai vue hier. Et tous ceux qui ont été témoins de tout ça sont tous devenus millionnaires par la suite, puis on n'en a jamais plus entendu parler. La famille de Suzanne Ramsey vivait près d'Aztec, dans ce que l'on appelle la région des Quatre-Coins, là où convergent les frontières du Nouveau-Mexique, de l'Arizona, du Colorado et de l'Outa. Suzanne et Scott ont investi 32 ans dans la recherche d'interview, la recherche de nouvelles pistes, la collecte de documentation, la réflexion et l'écriture de leur livre, publié pour la première fois en 2016. Donc, vous allez voir, on va vraiment... Ils sont allés rencontrer aussi beaucoup de ces gens-là. Les témoins étaient sûrs à 100%, écrivent Taylor et Ramsey, que ce qu'ils ont vu ce jour-là n'était pas un avion conventionnel, ni un prototype de conception de l'armée de l'air, qui s'est écarté de sa trajectoire et s'est écrasé sur les hautes pleines du Nouveau-Mexique, sur la base de souvenirs clairs. Le témoin ne fait aucun doute qu'ils ont vu une surcoupe volante débarquer d'origine inconnue. Et l'histoire, entre autres, de cet événement-là, c'est qu'un crash d'ovnis en 1948 impliquait 16 corps humanoïdes de trois pieds de haut. Une plaque est installée, nous raconte Roadside America. C'est un site qui propose des endroits à aller visiter. Le site est marqué de roche en forme de visage extraterrestre vu du ciel. En mars 1948, un crash d'ovnis aurait été découvert sur un sommet solaire d'une espèce de plateforme de pierre. Un grand objet métallique avec plus d'une douzaine d'aliens humanoïdes et d'étranges hiéroglyphes à l'intérieur de l'engin ont été trouvés. Les conventions sur les ovnis en Aztèque n'existent plus, mais vous pouvez en visiter sur ce site-là, dont on nous rappelle un peu l'histoire. Donc, l'événement Aztèque de Heart Canyon, près d'Aztèque au Nouveau-Mexique, est de loin le plus controversé des événements. La controverse repose sur certains problèmes liés à des témoignages, naturellement. Mais un bref résumé de l'événement est le suivant. Et après ça, je vous laisse le lien de la vidéo d'Anonymous, vous pourrez aller voir le document, puis vous allez le comprendre, même si c'est en anglais, c'est vraiment bien fait. C'est passionnant. Tu restes accroché à ton écran d'ordinateur. Alors, c'est une soucoupe volante d'environ 100 pieds de diamètre qui a été découverte par des travailleurs du pétrole qui ont été envoyés à Heart Canyon pour éteindre un feu de brousse menaçant les puits de pétrole de la région. À proximité se trouvait un étrange engin posé sur une messa. Les ouvriers, les employés, les ouvriers du pétrole ont inspecté l'engin qui semblait être fait d'un métal léger, mais extrêmement résistant, sans couture, ni attache d'aucune sorte. Un petit hublot cassé a été localisé. Les travailleurs ont pu voir un certain nombre de petits occupants qui semblaient avoir été brûlés ou carbonisés. Les militaires sont rapidement arrivés et ont scellé la zone. Les hommes ainsi que deux policiers qui avaient été convoqués par des travailleurs ont été avertis que le personnel militaire, par le personnel militaire, que ce qu'ils ont vu comme une question de grande sécurité nationale est hautement confidentielle. On leur a dit de ne jamais parler de l'événement à personne. Ils peuvent même avoir été menacés, comme cela a été rapporté par un certain nombre d'individus témoins d'événements d'ovnis de cette période. C'est une histoire très compliquée avec des témoins limités dont la plupart sont maintenant décédés, cependant des preuves récentes découvertes ainsi que le travail dévoué de chercheurs, comme Scott et Susan Ramsey au cours des dix dernières années, ont commencé à convertir beaucoup de personnes qui pensaient que cet événement était un canular. Contrairement à l'incident aztèque ci-dessous, cette rencontre est bien documentée, bon, peut-être. Donc, ça, c'est l'histoire. Et dans le document, vous allez voir, ils sont allés rencontrer justement un des témoins qui restait encore vivant à l'époque et qui raconte tout ça. C'est fascinant que cette histoire-là, moi, je n'en ai jamais, jamais entendu parler, et que c'est quelque chose de gros et qui, vraiment, est renversant. Et ces gens-là sont arrivés là, sur place, les travailleurs, qui sont arrivés pour éteindre un feu de broussaille à proximité d'engins de puits de pétrole. Et c'est eux qui ont découvert cet engin-là. Et comme je vous le disais, c'est la région où on a construit les premières bombes atomiques. Donc, ce fameux incident, l'incident d'un ovni à Aztec, au Nouveau-Mexique, même Wikipédia nous le rapporte, connu sur le nom de l'autre asoile, était un incident de ce coupe-volante qui aurait eu lieu en 1948 à Aztec, au Nouveau-Mexique. L'histoire a été publiée pour la première fois en 1949 par l'auteur Frank Scully, dans ses colonnes du magazine Variety, et plus tard, dans son livre de 1950, « Behind the Flying Saucer », au milieu des années 50, l'histoire a été révélée comme un canular fabriqué par deux hommes de confiance. Mais c'est ce que nous raconte, naturellement, Wikipédia, qui, on est toujours inconfortables face à ces histoires-là, alors qu'on sait que le Pentagone vient de nous rendre publics l'an dernier des événements que leurs propres pilotes ont rencontrés et que le Congrès a demandé, dans son plan de sauvetage de la COVID, à ce que dans 180 jours, on nous donne un rapport complet de tout ce qu'on sait et on a admis qu'on avait en notre possession au Pentagone du matériel qui n'est pas d'origine humaine. Donc, quand tu regardes des histoires, quand à chaque fois qu'on nous dit que c'est des canulars, bien, tu sais, c'est bien évident que ces gens-là sont inconfortables. On est inconfortables face à quelque chose d'aussi mystérieux. Premier test de bombes atomiques, 16 juillet 1945. Premier test à succès à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Donc, on a fabriqué ces bombes-là dans cette région-là, dans cet endroit-là. Et franchement, cette histoire-là est renversante. Je voulais vous la partager. Je sais que vous êtes des amateurs. On veut savoir ce qui se passe. On sait qu'il y a quelque chose là. Toutes les agences de renseignement du monde entier nous le disent aujourd'hui, du bout des lèvres. Donc, cet événement-là, fascinant, spectaculaire. Je vous laisse ça dans la boîte. Vous allez être accrochés à votre écran. Allez voir cette petite vidéo-là. Je vais vous la laisser dans la boîte de description. Facile à comprendre, même si tu ne comprends pas l'anglais. Je viens de te résumer l'histoire. Quelque chose. Ils sont arrivés. L'engin était là. Pas détruit. Puis, on sait qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, à cause du site nucléaire, de fabrication de bombes nucléaires, beaucoup, beaucoup de communication, beaucoup de radars. Peut-être que ça aurait interféré avec leur technologie. C'est comme ça qu'ils se seraient écrasés. Mais l'appareil était intact avec des corps dedans. En tout cas, on peut penser ce qu'on peut penser. Ce n'est pas... Il n'y a jamais rien de blanc ou de noir. Tout est gris. Mais de plus en plus d'évidence nous amène à la conclusion qu'on n'est pas tout seul.